Ces manifestations ont dégénéré dans 4 de 5 localités conduisant à l'interpellation de manifestants soupçonnés d'avoir commis des actes délictueux. Le point Allomé, le samedi 19 août 2017 27 manifestants ont été interpellés. Le dimanche 20 août, suite à un rassemblement à Gouinivé pour lequel il n'y avait eu aucune demande préalable 10 autres personnes ont été également interpellées. Toutes les personnes appréhendées, soit au total 37, ont été présentées au parquet de Lomé qui les a aussitôt interrogés. Suite aux interrogatoires, il est apparu contre 27 personnes des indices graves et concordants d'avoir commis des délits de rébellion, de destruction volontaire et de voies de fête. Ces personnes sont placées sous mandat de dépôt et sont en attente d'un jugement. Par contre, 10 de ces personnes ont été mises en liberté pour insuffisance de charge. Les opérations policières ont permis d'interpeller 10 personnes qui ont été conduites au parquet d'instances du tribunal d'Atapame. A l'issue de leur interrogatoire, des charges de rébellion, des destructions et de voies de fête ont été retenues contre 9 d'entre elles qui ont été placées sous mandat de dépôt et sont en attente de jugement. Mais une personne a été libérée également pour insuffisance de charge. Point à ce codé. À ce codé, 28 personnes ont été interpellées pour violences envers les représentants de l'autorité publique. Troubles aggravés à l'ordre public, vols aggravés, rébellions, destructions, détériorations et dégradations du bien public et privé. les 28 personnes sont sous mandat de dépôt pour la suite de la procédure. En ce qui concerne les cas de deux décès de manifestants survenus, dont le barbal, une enquête judiciaire est également mise en œuvre pour en déterminer les causes exactes et les responsabilités. Point Akara. À Akara, 13 personnes ont été interpellées, interpellées, dont neuf placées sous mandat de dépôt pour voie de fait et dégradation de matériel de force de sécurité. et quatre personnes ont été libérées pour il apparaît en outre que contrairement à certaines allégations faisant état de de 250 personnes interpellées dont certaines seraient placées dans des lieux de détention inconnus et soumises à la torture. On dénombre plutôt 66 personnes interpellées sur toute l'étendue du territoire et toutes ces personnes sont détenues dans des lieux de détention connus.